Coucou mes Valentins et mes Valentines qui est née sous le signe de la Vierge. Voilà, petite vidéo en édition spéciale, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, dans deux jours. Nous sommes le 12 février, Saint-Valentin dimanche. On va voir un petit peu votre tirage sentimental. Alors, comment je vais fonctionner ? C'est que pour chaque signe, je fais d'abord un petit aperçu de leur manière de fonctionner dans leur relation amoureuse. Vraiment, je vous conseille d'aller voir peut-être le signe de la personne de votre cœur. Ça pourra vous donner des indications ou des pistes sur ce qu'il ou elle affectionne tout particulièrement. Je travaille alors avec vos énergies à vous. Donc ça c'est vous. Ce que vous devez travailler, ce que vous travaillez ou ce que vous devez libérer au niveau énergétique. Je travaille sur votre autre, la personne de votre cœur. Je travaille la même chose aussi, ce que vous avez à travailler, donc ce que la personne de votre cœur a à travailler. Et les libérations énergétiques aussi. Là, c'est votre relation, c'est votre lien et on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre relation amoureuse, dans ce lien affectif. J'ai aussi un petit message des anges, de vos guides, d'accord, pour terminer cette petite capsule vidéo. Alors, n'hésitez pas à adopter en fonction de ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord ? Si vous reconnaissez plutôt dans votre autre que dans vous, ça peut être interchangeable, d'accord ? Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou l'ascendant aussi, pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà, c'est parti mes amis vierges. Alors mes vierges, vous êtes comment généralement ? Alors vous êtes plutôt discret, vous êtes plutôt, vous aimez bien rester, on va dire, pudique dans vos relations. Vous n'en parlez pas trop autour de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de chez vous. Vous avez besoin d'être sécurisé en amour, vraiment. Vous êtes toujours très, très attentif à l'autre, au quotidien. Vous veillez vraiment sur la personne, c'est incroyable. Vous êtes des amours, les vierges. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? On ne sait même pas. C'est dingue ça. Alors, vous avez cette peur souvent, cette peur du rejet des autres. Ça provoque chez vous des doutes quant à la sincérité des sentiments de l'autre. Donc, ça vous rend un peu prudent sur vos relations. Ça peut vous rendre un peu même critique parfois, d'accord ? Vous avez besoin de temps pour ancrer la relation. Vraiment, c'est... Vous allez, on va dire, pas à pas, mettre de la confiance. Vous allez plutôt observer, regarder si vous pouvez mettre de la confiance en cette personne ou pas du tout. Pour ça, vous êtes prudent, faites attention. Alors, vous êtes du... Une, deux, trois, quatre... C'est du quantième mois ? Du neuvième mois. Du neuvième mois, donc septembre de l'année. C'est l'arcane majeur du neuf. C'est l'ermite, en fait. L'ermite, c'est un peu l'introspection. C'est quelqu'un qui est souvent, qui se pose souvent des questions sur lui, sur les autres. Je vous présente Zia. La sagesse aussi. Et justement, la prudence. On agit avec sagesse et prudence pour mes amis vierges. Alors, on va garder votre énergie. Youyou ! Vous avez un trois de denier. Voilà, trois de denier. Regardez un peu ce monsieur-là qui travaille. Alors, on voit que c'est important pour vous. On voit que cette relation, elle est super importante pour vous. On voit que vous vous donnez tous vos efforts. Vous vous y mettez tout votre cœur, tout votre effort pour essayer d'harmoniser au mieux cette union. C'est dingue parce que vous faites attention aux moindres détails pour que l'autre soit bien. On voit que vous aimez ça. C'est vrai. Vous êtes vraiment, vous êtes des amours. Les vierges, vous êtes tellement attentifs à nous. Non ! C'est vraiment super. C'est délicieux de vivre avec une vierge. C'est délicieux. Alors, voilà. On voit que vous avez ce talent, vraiment cette aptitude à apporter cette chaleur, en fait, dans votre couple, à apporter au sein de votre foyer, au sein de votre maison, à apporter cette chaleur. C'est vraiment vous, quoi. Voilà. Alors, votre autre, c'est qui ? Votre autre, oh, bah votre autre, bah voilà, la chaleur. Bah, lui, il en a besoin, hein. Donc, on est carrément sur un 10 de couple, là, en face de vous. C'est génial. C'est quoi, le 10 de couple ? Bah, regardez. C'est l'amour, d'accord ? L'amour, le bonheur, la tranquillité, le partage, la famille. Mais tout ce que vous aimez, dites-moi, les vierges, vous êtes vraiment tombés sur quelqu'un qui vous correspondait bien, là, ici. Donc, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie dans ses relations personnelles. C'est, c'est peut-être, c'est marrant, hein. Je vois ici l'amitié, vous voyez, chez un chat, cette profonde amitié. Dans votre relation, c'est peut-être une amitié qui, au fil du temps, s'est transformée en une relation amoureuse. Bon, vous me dites si ça vous parle. Toujours, il aime être entouré, il ou elle, attention, transposé dans ce qui vous intéresse. Et il aime bien avoir, justement, cette tranquillité. Il aime bien avoir, il ou elle, cette tranquillité, cette chaleur. Voilà, je pense que pour lui, c'est vraiment, cette union, c'est un idéal pour la personne en face de vous. Alors, votre relation, votre lien. Ouhou ! Ah ben, oh là là, vous êtes super gâtés, hein. Vous êtes interconnectés, là. Les vierges avec votre autre, c'est l'impératrice. On voit que c'est croissant, c'est... L'impératrice, c'est la fertilité, c'est la conception, c'est... On voit que cet amour prend de plus en plus d'ampleur, hein. On voit qu'il y a de la protection, de l'amour, de l'abondance, de la joie, de la générosité. C'est vraiment une magnifique relation, hein. L'impératif, c'est un pouvoir féminin. On est vraiment dans tout ce qui est intuitif. On est dans les sentiments, on est dans les émotions, hein. C'est un peu ça aussi qui vous caractérise, hein. L'impératrice, elle prend soin des autres, vous voyez. Mais là, en tout cas, c'est... C'est jouissif comme couple, chez vous. Tant mieux, quelle chance ! Vous êtes vraiment en pleine croissance, hein. Vous êtes en pleine croissance. C'est comme si vous aviez... Vous mettiez en place, là, des projets et tout. C'est vraiment génial. Je ne sais même pas si je dois vous tirer les cartes du travail, libération karmique, etc. Voilà, si on va quand même regarder. Allez, qu'est-ce que vous devez travailler, vous ? Oh, le vide, voilà. Bon, alors, peut-être que vous avez des fois cette impression de vide. Bon, vous êtes assez attaché à la personne, apparemment, à la personne avec qui vous êtes, hein. Et vous voulez tellement mettre des choses... Je vous dis, vous êtes tellement des amours que vous attendez peut-être en retour le même amour. C'est peut-être quelqu'un qui travaille loin ou qui est prêt, qui est souvent peut-être parti ou qui a un travail très très prenant. Parce que vous avez parfois ce sentiment de vide quand il n'est pas là, apparemment. On voit ici que vous vous détachez de vos entraves, hein. Vous voyez, ce sont des blocages karmiques. Vous vous détachez de ce qui a pu vous faire souffrir énormément, peut-être dans le passé, même peut-être dans l'enfance. On voit que vous avez fourni ici un travail considérable pour essayer de mettre ce passé qui était peut-être assez intensément, qui était lourd. Ce passé qui était lourd, qui était peut-être douloureux. On voit ici que vous brisez les chaînes, d'accord ? Je pense que ce couple vous apporte quand même, vous nourrit, vous apporte quand même pas mal de bon, pas mal d'énergie positive, hein. Alors, libérez-vous de vos angoisses, hein. N'ayez pas peur, mes vierges, n'ayez pas peur ici. Je pense que vous êtes vraiment dans un lien qui est vraiment ce qu'on me dit pour vous, hein. D'accord ? Donc, essayez de travailler peut-être sur vos angoisses. Vous voyez, je ne sais pas moi, s'il revient tard, il ou elle revient tard. Essayez de ne pas angoisser en vous disant, oh là là, où il est, qu'est-ce qu'il fait, peut-être qu'il a eu un accident, etc., etc. Vous avez tendance de temps en temps à vous projeter comme ça certaines idées noires, des trucs un peu négatifs. Donc, faites attention à ça. Pour lui ou elle, pour votre autre, qu'est-ce qu'on lui dit de travailler ? La création. Eh bien, je pense que c'est vraiment une personne qui crée, une personne qui crée autour de lui, qui crée justement ce confort, qui crée ce bien-être. On voit que c'est quelqu'un d'une générosité terrible et il aime créer une atmosphère chaleureuse autour de lui. Voilà, il aime créer ça. Je pense qu'il est dans cette recherche constante d'un équilibre, d'une harmonie. C'est vraiment ça qu'on nous dit pour votre autre. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Oh, lui aussi, il a eu des blessures. Ah là 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 là. Il a eu une blessure de trahison. D'un abandon. Quelqu'un qui lui aurait tourné le dos. Alors, ça peut être dans la tendre enfance ou ça peut être une relation de couple qui ne s'est pas bien passée. Comme je vois que c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'amour, dans le don de soi, dans le bonheur et tout, il a eu cette impression peut-être d'être trahi, voire même abandonné par une personne. Alors, ça peut être une trahison, ça peut être en amitié aussi. On voit vraiment que c'est quelque chose qui doit travailler. Il a du mal peut-être à faire confiance aussi. Donc, laissez-lui le temps, d'accord ? Laissez-lui le temps. Sur la relation maintenant, qu'est-ce que vous devez travailler tous les deux ? Eh bien, sur la relation, c'est vous devez travailler l'acceptation, d'accord ? Vous acceptez tel quel va vous souder encore plus, vous unir et vraiment, vous allez fusionner, mes vierges, avec votre autre. Donc, acceptez-le ou que cette personne vous accepte avec ce que vous avez à apporter, avec vos qualités, mais aussi avec vos défauts. Ah ben voilà, regardez un peu ici. On cherche l'équilibre, c'est ce que je vous disais. On cherche l'équilibre, l'harmonie. Je pense vraiment que cette relation, mes vierges, vous nourrit, mais tous les deux, quoi. Vous avez comme retrouvé, vous avez comme retrouvé, cette relation, c'est comme si elle vous redonne un certain équilibre dans votre vie. On voit vraiment que c'est quelque chose de sérieux. Et en tout cas, là, on vous dit, il n'y a pas de problème si c'est une relation qui commence. C'est quelque chose, vous pouvez signer tout de suite, vous avez la carte du saut. Vous pouvez signer tout de suite. Vous allez vous construire, vous allez bâtir cette relation correctement avec des fondations solides. Ça va être une construction solide. Voilà, c'est que du bonheur. Un petit message de vos anges gardiens, de votre ange gardien, de vos guides, de ceux et celles qui vous suivent tout au long de l'année, jour et nuit, nuit et jour, H24, pour essayer de vous aider à l'ivoilou à gratitude. Alors, voilà, on vous demande, excusez-moi, « Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. » Que demandez mieux les vierges ? On vous dit vraiment que, voilà, les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Soyez vraiment en pleine gratitude de cette relation, de ce qu'elle vous donne, de ce que cet autre vous apporte. D'accord ? Soyez gratitude envers vous, envers lui, envers vos guides, envers la source, envers la vie. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Soyez dans cette gratitude envers la vie. Merci la vie de me donner cet immense bonheur. Voilà, mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner sur ma chaîne. Je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse Saint-Valentin, mais avec le teaser que je viens de faire là. Franchement, les vierges, vous êtes super bien partis. Je vous fais plein, plein de bisous et à très bientôt !